bonsoir à tous mes chers amis vous allez bien à notre lundi david avec vous mes chers amis comment ça va quoi de neuf la vie ça continue comme d'habitude mais vous qu'est ce que vous avez à nous rencontrer allez vous savez en composant le 0 8 92 23 95 20 depuis presque 40 ans vous avez la parole sur 95 le fait radio ici maintenant grâce à mon ami didier de plèche qui est fondé c'est radieux vous passez votre nuit avec nous depuis déjà plusieurs années on est tellement ravis de trouver et retrouver les amis qui nous écoutent depuis éternel de temps en temps il y a parmi vous des amis fidèles qui voulait de nous appeler en disant va à voilà david ça oui ça fait longtemps que j'ai pas intervenu etc n'oubliez pas toujours vous d'abord c'est-à-dire que dès que vous désirez parler vous composez le numéro allez-le on va vous écouter mais le président chinois à paris cette ligne de métro est fermée plusieurs bus ne fonctionne pas régulièrement et beau lieu sur mer aussi quand il était la ville était fermée aux nos résidents un grand respect pour un président président de la chine et en plus de respect il faut pas oublier le danger le danger c'est gilet jaune gentil et gilet jaune casseur c'est presque de terroristes c'est presque le casseur a écouté et casseur le minorité casseur c'est de terroristes daech c'est fini en syrie et en on dit c'est fini mais où sont partis ces terroristes là qui coupaient les têtes qui brûlaient des maisons qui massacraient par milliers et milliers et milliers des gens sont dans le 21e siècle ne pensez pas que nous sommes au moyen âge ou dans le désert de l'arabie il est déjà 1400 ans ou dans nord-afrique quand ils ont attaqué et coupé les têtes nous sommes dans le 21e siècle et c'est justement hier plusieurs centaines de milliers parce que c'était 300 mille personnes daech c'est une armée de 300 mille personnes 300 mille personnes c'est pour ça qu'ils ont réussi à conquérir une grande partie de la syrie et de l'irak et après les grandes puissances de ce monde qui soit les états unis d'obama l'allemagne la france d'autres pays ils ont commencé à écraser avec l'aide assez importante de la république islamique d'iran il faut pas l'oublier on ne parle pas mais la république islamique d'iran allié des américains mais vous vous entendez seulement les insultes qui échangent depuis 40 ans ils sont des alliés des alliés cachette en cachette ça c'est autre chose j'en ai déjà parlé alors ils ont écrasé daech mais c'est ces gens-là ne sont pas partis tous en libye ni dans le sinaï quelques milliers peut-être en grande partie ils vont retourner dans le pays origine c'est le plan de conquérir le monde dans le drapeau de l'islam drapeau noir et mettre en soumission le maximum des gens qu'ils peuvent ce qu'ils ont fait il ya déjà quatorze siècles vous n'êtes pas historien non se parle peut-être historien il suffit de lire de lire l'histoire comment des grandes puissances mondiales ils ont devenu musulmans actuellement il est l'exposition de l'egypte l'egypte ancien l'egypte de la civilisation l'egypte d'une civilisation énorme que même jusqu'à maintenant ici et maintenant on peut pas imaginer comment cette civilisation a été créée vous entendez des choses mais l'important c'est ça de le visiter moi j'ai visité plusieurs fois l'egypte luxeur jusque partout en égypte à le visiter cette civilisation grande civilisation de pharaon pharaon et c'était le dieu non il faisait des choses comme le dieu leur pouvoir la création d'une civilisation jusqu'aujourd'hui on peut pas savoir comment ça s'est été fait ça s'était détruit par daesh il y a déjà 1300 ans daesh tous les gouvernements islamiques islamiques dont l'islamie sham iraq et sham iraq et sham c'est à dire le gouvernement islamique de la syrie d'irak syrie d'irak daesh mais là c'est daesh dès qu'il a commencé il avait aussi faire shooter la civilisation d'irak de l'époque cheese phone regardez dans l'histoire la ville capitale à côté de bagdad ils ont massacré plusieurs centaines de milliers détruits les bibliothèques les habitants vous savez ça non vous savez pas gentils sont gentils écoutez l'islam il est tolérant là l'islam c'est c'est la religion du paix c'est la paix c'est la paix il dit il ne dit pas que c'est de soumission il ne dit pas que c'est là ils ont détruit des grandes civilisations du babel à this phone actuellement si vous allez en irak juste à côté de bagdad vous avez une ville désert et détruit une partie de riche il est détruit comme ils ont fait ça à todmor mais vous allez voir le reste de thys phone la ville la cité qui était le capital de perse de l'époque en irak ils ont détruit et ils ont tué 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 des gens comme daesh il a tué avec la tête les têtes les têtes des gens ils ont fabriqué des scènes de discours avec le sang des gens il voulait couler des rivières il disait ça le grand général arabe vous le connaissez tout le monde le connaît on a nommé beaucoup de nos enfants khaled khaled ibn walid il a massacré massacré des cités des villes des gens et il disait je vais faire couler des rivières avec du sang mais ce qu'ils ne savaient pas qu'ils le sont quand ça coule après ça peut plus rouler alors ces gens là ils sont sortis de l'irak et de syrie où sont-ils c'est daesh après il ya les misères victimisation victimisation sensibilité et la gentillesse de l'occident on le met en jeu c'est les enfants c'est les enfants une notion d'innocent des enfants c'est les enfants leurs parents c'est décider c'est tuer c'est les enfants il faut leur amener ici l'enfant qui vient ici je vous pose la question quand il est grandit déjà ils sont ces daesh là on n'avait pas tué leur père ce sont eux qui ont tué on n'avait pas tué leur père il avait envie de nous tuer là-bas ou ici ou partout alors l'enfant il va agrandir or ils vont dire david qu'est ce que ça veut dire qu'est ce que tu dis tu es contre les enfants là quatre cinq enfants on va ramener ici et en plus plusieurs dizaines de milliers centaines de milliers ils vont pas aller à l'ambassade de la france d'allemagne de belgique et prendre le visa ou un passeport renouveler leur passeport c'est tout ça pour venir ici ils vont revenir comme ils sont revenus pour comme ils sont allés là bas on s'y est en iraq qu'en pensez-vous à ce temps-ci qu'en pensez vous mes chers amis vous avez la parole en composant de 0 8 92 23 95 20 on vous écoute ouvrons les yeux et les oreilles libérons la parole radio ici et maintenant sur le 95.2 en fm et 24 heures sur 24 sur le canal 9a en rnt et sur internet sur ici et maintenant point com ici et maintenant 95.2 j'arrête quand je veux vous écoutez vous écoutez radio ici et maintenant sur 95.2 fm sur internet ici et maintenant point com sur la rnt le canal 9a vous pouvez vous exprimer vous avez la parole en composant le 0 8 92 23 95.3 95.20 David Abbassie écrivain historien philosophe est avec vous tous les lundis et chaque dernier samedi du mois dès 23 heures David Abbassie est l'inventeur de l'expression islam politique et islam de france depuis 1980 il a écrit plus de 120 livres plus de 5000 articles et a réalisé plus de 7000 heures d'émissions radio télévisées en quatre langues David Abbassie a reçu sur l'antenne d'ici et maintenant plusieurs personnalités nationales et internationales pour mieux connaître ses activités en quatre langues cliquez sur france-opinion.info france-opinion.info vous pouvez intervenir pour vous exprimer et poser vos questions réagir sur l'actualité partager vos informations en composant le 0 8 92 23 95 20 08 le 0 8 92 23 95 08 le 0 8 le 0 le 0 le 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 vous vend les yeux et les oreilles libérons la parole oui mais comment c'est plus possible aujourd'hui Tu peux toujours écouter Radio ici et maintenant C'est sur le 95.2 en FM Seulement ? Non, aussi 24h sur 24 sur le canal 9A en RNT Sur internet sur icietmaintenant.com Radio ici et maintenant tu m'as dit ? Radio ici et maintenant Ici et maintenant, 95.2, j'arrête quand je veux Ouvrons les yeux et les oreilles, libérons la parole En écoutant Radio ici et maintenant Sur le 95.2 en FM Et 24h sur 24 sur le canal 9A en RNT Sur internet, vous pouvez nous retrouver sur icietmaintenant.com Icietmaintenant.com Ici et maintenant Ici et maintenant Ici et maintenant Le 95.1 en RNT Sur le 95.1 en RNT Sous-titrage ST' 501 at WLe� et maintenant Sous-titrage ST' 501 ... 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 à M. David Alavessi. Merci de me l'avoir posé, mais bon, là, je n'ai pas de réponse pour ça. Voilà, je vous laisse. Merci, Bachir. Au revoir. Voilà, Bachir. Merci, Bachir. Bachir, je peux plaisanter avec toi une fois que tu es parti, toi, où tu es là. Vous voyez, certaines questions, on n'entend pas. Une fois, on n'entend pas. Deuxième fois, troisième fois, quand tu cries, tu vois, il est obligé d'entendre ça. Non, Bachir, il attend. Il ne peut pas répondre. Il ne va pas le répondre. Je sais que Bachir, il a des réponses. Vous aussi, vous avez des réponses. Mais, malheureusement, malheureusement, quoi ? C'est à vous de me dire. Voilà. Je ne vais pas intervenir, je ne vais pas dire quelque chose. C'est à vous de me dire. Qu'en pensez-vous ? Alors, s'il y a d'autres sujets aussi qui vous intéressent, on est prêt à vous écouter, mes chers amis. Jean-Brièvre Laguerre. Meski, bonne femme de 73 ans, il est allé manifester place Garibaldi, qui était interdit de la manifestation, mais il ne savait pas que c'était son droit d'aller manifester. Il voulait aller manifester. Ce sont 13 ans. Dans l'endroit qui était interdit. le président chinois aussi était juste à côté, là-bas. Alors, il est tombé. On est vraiment désolé. Mais, beaucoup de bruit, beaucoup de bruit. c'est pour la première fois que tous les médias, franchement, ils font tout pour chercher Macron. Ça, c'est très intéressant. Macron, mon ami, écoute Macron, ce n'était pas gentil de dire, venez me chercher, regarde, ils sont en train de te chercher. Ils sont en train de te chercher. Partout. Que pensez-vous à ce sujet-là ? Cherchez. Venez me chercher. 08 92 23 95 20 Vous avez la parole. Sous-titrage ST' 501 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 qu'on peut les garder alors de temps en temps quand il y a des gens qui disent des choses un peu comme ci comme ça on va aller les chercher mais tout même je vois dans les manifestations il y avait des affiches de placards marquées venez moi chercher Macron fâché concernant Jean Vieppe la guée aussi il a dit pourquoi il est allé dans un endroit interdit ça il a tout à fait raison président président il a tout à fait raison et après de l'autre côté tous tombent sous la tête de Macron c'est à dire Macron il n'a personne de le défendre dans aucun média vous ne voyez pas quelqu'un vient et défendre Macron ça aussi c'est un peu bizarre de toute façon dans l'histoire c'est un peu bizarre je ne sais pas vous qu'est ce que vous en pensez bonsoir c'est qui bonsoir bonsoir c'est qui oui oui je vous écoute bonsoir c'est qui comment vous appelez vous Pierre Pierre on vous écoute bonsoir Pierre oui bonsoir vous savez comme moi paraît-il que la Chine a envoyé un enjeu spatial dans la Lune et qu'elle pourra se permettre de nous donner des nouvelles de la face cachée de la Lune et bien il y a un territoire chinois souterrain qui permet à la Chine de s'élever aussi économiquement et qui est peuplé de ce qu'on appelle de ce qui s'appelle entre eux ces personnes qui sont des chinois les rats ils vivent dans des égouts premier et deuxième étrage dans les sous-sols et avec toute une hiérarchie et que je vois un misérable où il y a des surveillants des hommes d'entretien et des femmes d'entretien et qui travaillent en surface évidemment pour les grandes sociétés occidentales et les grandes sociétés chinoises et ce peuple là de rats représente un pétain par exemple qui a de l'ordre de 20 millions d'habitants 7 millions qui vivent sous terre comme ça et ce sont des gens en général qui viennent de province qui gagnent beaucoup mieux leur vie si on veut dire que dans leur terre natale et si bien qu'ils vivent pratiquement seuls quelquefois avec leur femme quelquefois en général c'est avec leur femme qui est séparée qui vit ailleurs dans un autre morceau de la ville dans un autre quartier et ils laissent leurs enfants quand ils en ont à la charge des grands-parents dans leur province qui est à 200-300 kilomètres et qu'ils vont comment dire visiter une fois par an pour 15 jours et grands-parents auxquels ils envoient de l'argent de façon à ce que leurs enfants soient élevés envoyés dans leurs écoles provinciales voilà et c'est quelque chose d'extrêmement comment dire surprenant que personne n'en parle moi je me réfère à un bouquin qui est sorti l'année dernière écrit par Patrick Saint-Paul édition Grasset c'est un correspondant du Figaro qui a été un peu partout depuis 2013 Sierra Leone Libéria Soudan Côte d'Ivoire Afghanistan Israël Palestine et l'Allemagne aussi bon évidemment il est grillé maintenant parce que il donne une révélation sur l'état de comment dire de misère de ce peuple en grande partie ça représente quand même sur 20 millions d'évitants à Pékin et les autres grandes villes il y en a d'autres de cet ordre là de cet ordre de grandeur c'est l'idem tout ça pour industrialiser la Chine faire du grand commerce pour le profit évidemment de la Chine et les sociétés chinoises et aussi évidemment des sociétés occidentales qui se sont implantées voilà alors ce monsieur Patrick Saint-Paul est évidemment grillé je ne sais pas si les ceux qui lui ont servi de guide et qui ont pris énormément de précautions ne sont pas grillés aussi en tous les cas il y a tout une un système de surveillance qui fait que le peuple je veux dire les les indiscrets comme ces journalistes sont comment dire travaillent difficilement et voilà ils sont réduits à ruser et à essayer de dire que ce peuple malgré cette comment dire chap qui est tombé sur ce peuple je parle petit peuple qui est profitable évidemment à l'ensemble de la Chine est extrêmement surprenant pour l'Occident qui n'en parle pas je n'ai jamais entendu parler je pense qu'on me donne comme cadeau ce bouquin pour Noël et je le découvre voilà et que lire de plus sinon que cela se diffuse surtout à l'occasion de la visite du du comment dire du communiste communiste si je peux dire capitaliste d'état du représentant du capitalisme d'état qui opère et qui règne ainsi sur son peuple voilà je vous remercie Dorian Paul alors c'est-à-dire Patrick Saint-Paul il a fait une enquête sur cette installation sur terrain qui tu viens de dire il a vécu quelques années quelques mois oui quelques années je pense quelques mois au moins pour se permettre d'écrire ce livre-là il m'a le semble très documenté et tellement surprenant puisqu'on n'en parle pas et tellement surprenant parce que c'est c'est quelque chose d'énorme d'autant plus que ce peuple il est comment dire ce petit peuple exploité il défend son régime parce que bon évidemment il a vécu avec les japonais en particulier ils en gardent un souvenir assez fort de cette oppression qu'ils ont eue durant la guerre de 39-45 avec toutes sortes de sévices si bien qu'ils sont toujours en alerte le gouvernement fait en sorte qu'ils soient toujours en alerte pour dire attention tenez-vous les coudes sous-entendus défendez-vous défendez la Chine donc ils sont vraiment conditionnés pour ce régime communisme à capital d'état mais à capital mentalement aussi voilà je ne veux pas m'attendre davantage je vous remercie merci au revoir bonne soirée au revoir ça c'était Paul sur 95 d'OFM vous aussi vous avez la parole mes chers amis vous pouvez intervenir en composant le 08 92 23 95 20 il y a d'autres choses qui se passent dans le monde je ne sais pas si vous êtes au courant non non on va parler de toute façon beaucoup de choses qui se passent dans le monde mais malheureusement la plupart des choses la plupart des informations c'est catastrophique c'est triste bonne fête de printemps bonne fête de l'année 7757 de l'année mitraïque mitra vous le connaissez mitra le symbole de la France Marianne c'est fait à la tête de mitra et le statut de la liberté ici qu'est de grenelle la copie en a donné à qui aux américains c'est fait à l'image de mitra c'est nouvel an perse avec premier jour de printemps et c'est l'année 7757 qui a commencé bonne année à toutes bonne année à tous puisque vous aimez toutes et tous Marianne la France les symboles de la liberté égalité fraternité drapeau tricolore de la France qui vient de la pensée de mitra vous ne le saviez pas cherchez sur l'internet de la France Sous-titrage ST' 501 ... 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